La Santé sur Écoute, un podcast Futura avec Julie Kerne. Bonjour, c'est Julie, chef de rubrique Santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé sur Écoute. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu différent de d'habitude. À l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, qui est organisée tous les 28 février, je suis avec Stanislas Lionnet. Bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes professeur de génétique à l'Université de médecine Paris-Descartes, généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades et directeur de l'Institut Imagine depuis 2016. Quelles sont les principales missions de l'Institut Imagine et qu'est-ce qui le rend unique ? L'Institut Imagine, qui d'abord veut dire Institut des maladies génétiques, a pour mission de changer la vie des enfants et des familles touchées par les maladies génétiques, et en particulier les maladies génétiques qui sont souvent rares. Collectivement, c'est une question de santé publique majeure, touche 3 millions de Français. Tous les jours, 64 bébés naissent atteints d'une maladie génétique réputée rare, mais pour une maladie rare, 64, ça fait beaucoup. Imagine décider de plaider pour un modèle de l'intégration. L'unité de lieu, même architecture, à Paris, boulevard du Montparnasse, sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malades, où se réunissent à la fois les patients qui nous sont confiés pour cette mission, qui sont les enfants et familles suivies à Necker Enfants Malades, les chercheurs de l'université Paris-Cité, de l'INSERM, parfois même du CNRS, les ingénieurs, les techniciens, les médecins des centres de référence experts des maladies rares, et tout ce monde se retrouve à l'Institut, imagine, dans un même endroit. L'Institut est thématique, il travaille sur les maladies génétiques, c'est déjà un vaste sujet, mais pas sur autre chose. C'est une idée qu'il faut pour s'adresser à ces questions, aller vite. Le temps est compté, il s'agit de maladies qui sont graves, qui sont des maladies de la vie, qui sont des maladies qui ont parfois le mauvais goût d'être héréditaires, familiales, et on ne peut pas perdre de temps. Imagine a donc été conçu comme un accélérateur de communication, d'information, d'enseignement, mais aussi un accélérateur d'innovation et de recherche. Quelles sont les actions que vous avez mises en place à l'Institut pour justement la journée mondiale des maladies rares ? Les actions mises en place pour cette journée maladie rare sont des actions qui vont dans deux directions. D'abord dans celle de notre campus. Imagine ne veut pas être une tour d'Ivoire que nos collègues, et a fortiori les patients regardent en disant « Oh là là, on a peur d'entrer ». Et on a donc une journée organisée à l'Institut, mais animée aux centres de référence maladies rares, qui sont une des fiertés du site Néquer Enfants Malades. Nous avons donc fait cette journée autour des 31 centres de référence maladies rares qui sont affiliés à Imagine, et qui ont organisé une journée scientifique, mais aussi une journée ouverte aux associations de patients et de familles. Et puis le soir, nous aurons une conférence grand public qui va être tournée vers un sujet un petit peu paradoxal pour cette journée, c'est en quoi les recherches, les innovations, les soins autour des maladies génétiques rares peuvent ouvrir des portes parfois inattendues dans le domaine des maladies communes. Un beau programme. On parle de maladies rares depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi certaines maladies sont dites rares ? Les maladies rares ont une définition très simple. C'est une définition de santé publique, c'est une définition de statisticien au fond. Une maladie est dite rare si elle touche moins d'une personne pour 2000 à la naissance. Ce niveau, ce seuil de rareté peut être ressenti comme arbitraire, mais on ressent bien qu'au-delà de ce seuil, on a affaire aux cancers, aux maladies infectieuses, aux hypertensions artérielles, aux troubles métaboliques, aux diabètes, etc. Et qu'en dessous de ce seuil, on va trouver les maladies dites rares, parfois certaines juste aux limites du seuil, la neurofibromatose, la mucoviscidose. Et puis on a des maladies qui peuvent osciller de chaque côté du seuil, rares à un endroit, fréquentes à un autre. Par exemple la drépanocytose, qui est la maladie génétique au monde la plus fréquente, qui en France est très disparate. En Île-de-France ou en région Provence-Alcoupe d'Azur, c'est la maladie génétique la plus fréquente. Dans le reste de la France, c'est une maladie rare. Vous voyez que cette définition de santé publique doit être commentée pour dire qu'elle n'a pas une raison mécanistique, une raison biologique, mais simplement une raison d'épidémiologie. Et est-ce qu'elles sont toutes d'origine génétique ? Les maladies rares ne sont pas par définition génétiques. Il y a certaines infections rares qui n'ont pas de composantes génétiques déterminées, mais qui pourtant sont considérées comme des maladies rares. Globalement, on estime que 75% des maladies rares sont pourtant génétiques. Et cette proportion est encore plus élevée quand on parle de l'enfance, période à laquelle les maladies rares sont le plus souvent d'origine génétique. En parlant des enfants, est-ce que ce sont eux qui sont les plus touchés par les maladies rares ? La plupart de vos patients sont des enfants ? Si on inverse la proposition, puisque la plupart des maladies rares sont génétiques, si ce n'est toutes, et que les manifestations de la génétique des maladies touchent le plus souvent l'enfance, voire la période prénatale, oui, bien sûr, les enfants sont la toute première cible des maladies rares. Alors attention, les soins, l'innovation, les traitements, toute la médecine, toute la chirurgie, toute la radiologie, la biologie sont tournées vers le traitement de ces enfants. Et aujourd'hui, la plupart de ces enfants, fort heureusement, deviennent des adultes. Ce qui veut dire que l'épidémiologie change et que beaucoup d'adultes sont aussi touchés par les maladies rares. Le mot « rare » est trompeur. Il faut l'accompagner de l'idée que ces maladies génétiques rares, dont nous occupons, sont plus de 8 000, et que par conséquent, collectivement, elles représentent un poids important de patients, de familles qui sont touchées. Au fond, c'est un petit peu comme le cancer ou la santé mentale. Il est difficile de trouver une famille en France qui n'est jamais connue, cousin, un oncle, une dente, un enfant, touchés par une maladie génétique rare. En parlant des patients et de leur famille, comment vous les accompagnez à l'Institut Imagine ? L'accompagnement est vraiment la réponse. Dans la mesure où, vous l'avez compris, 50% de ces maladies n'ont toujours pas un diagnostic, 50% de ces enfants ou de ces familles atteintes n'ont toujours pas une étiquette sur le dossier à un diagnostic, et plus de 90% n'ont toujours pas un traitement spécifique. Donc le mot « accompagnement » est assez bien choisi pour dire qu'il n'y a pas que le traitement, il n'y a pas que le diagnostic, il y a aussi une prise en compte globale de l'enfant. On ne traite pas un gène, on ne traite pas une lignée cellulaire, on traite un enfant et sa famille. Alors cet accompagnement se décline de mille manières, des consultations, tout simplement un accueil, une expertise. Et je vous redis les 31 centres de référence qui constituent les consultants du plateau experts d'Imagine. Mais quand je dis des experts, ce sont à chaque fois des personnes qui ont été triées sur le volet par des jurys souvent internationaux, et que ces experts sont les meilleurs experts européens dans le domaine. Des consultations, donc un accueil. Deuxièmement, des scientifiques. À Imagine, la particularité, c'est que les enfants, les familles, ont leur docteur, mais aussi leur chercheur. La recherche est en quelque sorte prescrite dans la feuille de soin. Pour vous donner une proportion, dans les cinq étages de l'Institut, un est consacré aux patients, à leur collection biologique, à leurs données, à la génétique, à l'unité de recherche clinique. Au-dessus, deuxième, troisième, quatrième, cinquième sont consacrés à la recherche, puis ça ne suffit pas. Il faut dire aussi qu'il y a un système dans cet accueil, dans cet accompagnement qui consiste à vivre avec. Donc il y a toute une palette importante des actions de l'Institut Imagine qui est consacrée à l'accompagnement, à la compréhension, à la prise en compte des vulnérabilités de ces familles et de ces enfants, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan aussi de la transition, le passage de l'enfance à l'âge adulte au travers de l'adolescence. Quelle est la grande avancée scientifique, peut-être la dernière en date, qui a été réalisée par vos chercheurs ? Je ne pourrais pas en citer une, parce qu'un des éléments les plus fondateurs de cette recherche, c'est qu'elle ne doit pas être dogmatique, elle ne doit pas mettre en avant une approche. On doit, à tout instant, faire feu de tout bois. C'est-à-dire que les découvertes d'Imagine peuvent partir de n'importe où. Ça peut venir d'une molécule qui a été développée pour toute autre chose, ce qu'on appelle le repositionnement, l'idée qu'on va utiliser un médicament délaissé sur les étagères des pharmaciens, et qui va être repositionné pour une maladie génétique rare. Depuis ça, jusqu'au prouesse des thérapies géniques qu'on a vues à l'Institut, dans le domaine des maladies immunitaires, maintenant des maladies de l'hémoglobine, voire des maladies neurométaboliques. Donc tout cet éventail incroyable de découvertes en matière thérapeutique est vraiment une des fiertés de l'Institut. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, et on comprend bien que les recherches sur les maladies rares peuvent aussi profiter à des maladies plus communes. Même question, vous auriez peut-être un exemple ? Certaines maladies rares, au fond, ne sont pas si exceptionnelles que ça. Un de nos collègues de l'Institut Necker, l'Institut frère d'Imagine, qui est à deux pas, à 200 mètres, a traité un patient atteint d'une maladie réputée absolument exceptionnelle, qui donne des tumeurs bénignes, ce qu'on appelle les armartomes, en développant une idée, un principe, un coup de génie. C'était il y a 4-5 ans, pour un jeune homme, dont on pensait qu'il y avait peut-être 2-3 cas en France, et peut-être une dizaine en Europe. Aujourd'hui, en ayant creusé les signes, en ayant élargi un tout petit peu l'éventail du possible, ce collègue a dans sa cohorte de patients plus de 3500 patients. Et puis, peut-être plus en profondeur sur ce mécanisme de passage du rare au fréquent, des collègues immunologiques de l'Institut Imagine, Sylvain Latour, Alain Fischer, ont découvert un déficit immunitaire qui touche une poignée de familles en Europe, et qui va, sauf transplantation de cellules souches, médulaires ou thérapies géniques, tuer des enfants atteints d'un déficit immunitaire. En identifiant le mécanisme de cette maladie, ils ont révélé un gène qui, lorsqu'il est altéré, va donner un déficit de l'immunité. Mais on peut aussi moduler, chez les personnes qui ne sont pas déficitaires, l'expression de ce gène, et ainsi induire une baisse de l'immunité. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'induire une baisse de l'immunité ? Ça sert par exemple à tolérer les greffes. Donc ce gène, cette cible, est devenue une recherche extrêmement active pour essayer de trouver des molécules qui vont faire baisser l'immunité dans des pathologies infiniment plus fréquentes. Donc vous voyez comment on passe de quelques familles qui nous donnent la notion d'un mécanisme et d'une cible, et comment, en utilisant cette cible à l'envers, on va passer du gradient d'une maladie très exceptionnelle à des perspectives thérapeutiques pour une pathologie et une thématique relativement commune. C'est passionnant. Ma dernière question, comment est-ce que le grand public peut soutenir la recherche contre les maladies rares, et par extension, l'Institut Imagine ? Le grand public, je crois, est déjà sensible à cette question, et je vous le disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait une famille dans laquelle une maladie génétique rare ne se soit pas un jour manifestée. Les recherches scientifiques, les compétences médicales, les expertises technologiques, les plateformes d'un institut comme Imagine et d'un réseau d'instituts comme les réseaux de type Imagine, sont aujourd'hui à l'aube de faire des découvertes et surtout de transférer ces découvertes dans les soins de manière absolument impressionnante. Donc oui, je crois qu'il faut qu'on puisse aller au-delà de la simple reconnaissance, mais de la conviction qu'on est à un moment charnière, et aussi que la France est dans une bonne position scientifique, médicale, industrielle, et d'innovation dans ce domaine. Et donc c'est le bon moment, je crois, pour renforcer cette recherche. Imagine a ouvert toutes ses écoutilles pour se faire soutenir, pour se faire aider à des moments décisifs. Nous le faisons de la manière la plus transparente possible avec des coûts de fonctionnement qui sont extrêmement limités pour que 95% des dons qui sont faits à Imagine puissent aller directement dans la recherche scientifique et dans les soins innovants. Merci Stanislas Lionnet d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous. Et si vous souhaitez soutenir les recherches d'Imagine ou tout simplement vous informer sur les maladies rares, je vous invite à aller sur le site institutimagine.org où vous pouvez retrouver tout ce dont nous avons parlé au cours de cette interview. Et j'en profite pour vous dire, chers auditeurs, que le podcast change de rythme. Désormais, nous nous retrouverons tous les 15 jours. Alors pour continuer à nous soutenir malgré ces petits changements, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. On se retrouve ce jeudi pour un nouvel épisode classique de La Santé sur Écoute. A très vite !